Ah, les garçons! Ah, l'amour! C'est vraiment trop souvent quelque chose de compliqué. Alors que ça devrait être si simple et naturel. On ne devrait jamais forcer l'amour. Oui, mais je veux qu'il m'aime! Parce que moi, je l'aime! Eh, ça marche pas comme ça! J'ai rencontré quelqu'un que... que je ne connaissais pas et... On s'est vus seulement quelques heures, en fait, durant trois jours. Je sais pas pourquoi, mais j'aimais bien cette personne. Et c'était réciproque et... Bon, on s'est mis à parler. Coup de réalité d'en face! Cette personne habite dans un autre pays. Cette personne est repartie dans son coin. Malgré qu'on s'écrivait tous les jours, c'est difficile de garder, d'entretenir une relation où... Ben, en fait, on n'avait pas de relation. C'est juste que... ça cliquait à la base et puis on voulait voir jusqu'où ça pouvait développer puis apprendre à se connaître. Mais c'est difficile de garder, d'entretenir ça avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, avec qui je ne fais que... que communiquer de façon écrite. Parce que, veux, veux pas, un moment donné, c'est soit un ou l'autre des deux, l'âge prise. Parce que ça mène à rien, je veux dire, de juste s'écrire. Et malheureusement, un moment donné, on s'écrit de moins en moins. Et on a tout le temps l'impression de déranger l'autre. Est-ce que j'écris... T'sais, est-ce que je lui écris trop? Est-ce que je lui en demande trop? Est-ce qu'il m'aimait vraiment beaucoup? Est-ce qu'il m'appréciait? Est-ce qu'il voulait développer quelque chose de plus, finalement, ou juste voir les options possibles? C'est difficile à savoir puisqu'on ne se connaissait pas. Puis là, le souvenir, veux, veux pas, à un moment donné, il s'efface puisque ça n'a pas duré le temps. Il s'efface du temps qu'on a passé ensemble parce que ça a tellement été court qu'on finit par oublier. Puis on continue sa vie qu'on était habitué de vivre avant puis le monde qu'on connaît depuis longtemps. Je trouve ça vraiment dommage que ça se fasse comme ça. Puis là, je ne sais pas comment réagir au bout parce que quand on écrit des photos textos, du Facebook, des courriels, c'est difficile à saisir vraiment l'idée derrière ce que la personne veut dire, l'émotion derrière ça. Puis même si tu mets des happy faces ou des petits bonhommes, souvent, on met des happy faces pour rien, c'est juste pour être poli. Fait que dans le fond, c'est difficile de saisir qu'est-ce que la personne ressent, tout ça. Surtout que cette personne-là, ce n'est pas le genre de personne à s'ouvrir et à parler aisément, normalement. Donc là, je ne savais pas comment réagir. Est-ce que je dois arrêter de lui parler ? Quand je lui parle, il ne me répond plus. Si je lui dis, est-ce que tu es fâchée ? Est-ce que je te dérange ? Non, non. Mais dans le fond, je ne sais pas. J'ai comme réponse, ben j'aime ça parler avec toi. Ok, mais encore ! Je ne veux pas juste chatter pour chatter. Je n'ai pas le temps de chatter juste pour chatter. Moi, je chatte avec toi parce que c'est la seule option que j'ai et parce que c'est toi. Mais là, des conversations qui ne mènent nulle part. À un moment donné, je suis à nire. Quelqu'un qui... Tu écris un long, long texte, tu écris de quoi ? De super profond. Quelque chose qui veut dire quelque chose. Puis quelque chose d'honnête. Puis quelque chose de vrai. Puis là, la personne te répond Ok. Ou même pire. Ok. C'est juste un cas. Ou lol. Ou un bonhomme sourire. Ou ok, trois petits points, deux heures plus tard. Ou uh-huh. Ou wow. Really ? Ah, pour vrai ? Cool. Good. Fantastique. C'est la danse des simonimes. Ça ne veut rien dire, tu sais. C'est comme zéro intérêt. Puis là, genre, une fois, deux fois, c'est peut-être parce que la personne est occupée, c'est peut-être parce qu'elle est fatiguée, c'est peut-être parce que quand elle dit cool, elle veut vraiment dire COOOOL. Mais moi, je n'aime pas ça. Puis là, quand je dis excuse, parce qu'en plus, on ne parle pas la même langue, j'ai de la misère à te comprendre. Tu peux-tu écrire des phrases ? Tu peux-tu mettre des verbes ? Tu peux-tu mettre des précisions ? Puis arrêter d'utiliser des expressions que je ne comprends pas parce que si tu veux qu'on communique, moi, c'est sûr que je te perds. Je comprends d'autres choses. Fait que là, je me retire parce que je ne veux pas te déranger. Puis blablabla. Puis là, c'est comme... OK. Puis là, je lui ai dit si tu es occupée, je veux que tu me le dises. Mais dis-moi pas, je bois une bière. Si tu me dis ça, à tous les soirs, je vais faire comme OK, la monsieur, je peux-tu passer en priorité avant ta bière ? C'est-tu important que ça ? D'aller au bar à tous les soirs ? Je fais comme... Moi, être à ta place, je courrais dans ma chambre pour m'isoler au pire. Puis pour pouvoir juste te parler. Quand je me lève le matin, j'aime ça te texter. Quand je me couche, j'aime ça te texter bonne nuit. Puis sur l'heure du dîner ou à ma pause, j'aime ça te dire bonjour, j'espère que ta journée va bien. Quelque chose, mais si tu es 5 jours sans me parler et que tu me dis que tu es occupée, va chenoute. Parce que je sais que tu as toujours ton téléphone dans les mains et que tu publies des affaires sur Facebook. Tu n'as pas le temps de me dire juste un bonjour. Fait que là, moi, j'arrête de t'écrire. Puis là, je te dis coudonc, est-ce que... je te dis que tu me manques, je te dis que j'ai hâte de te revoir. Je fais tout. Je suis prête à manquer la merde pour aller te voir dans ton pays. Je t'envoie une carte. J'ai fait plein de petites attentions à ton égard parce que je le faisais de bon cœur. Puis moi, je veux juste savoir où m'en tenir avec toi. Puis dis-moi là, parle. Ah, ben, tu ne me déranges pas. Oui, mais encore, qu'est-ce que tu ressens? Si je te dis que tu me manques, est-ce que tu peux me répondre moi aussi? Ou ah, pas moi. Désolée. Au moins, dis-moi quelque chose. Puis c'est ça. Fait que, il faut craindre que c'est trop demandé parce que il y a comme eu un fond. Voilà. Puis là, je ne sais toujours pas où m'en tenir. Ah, bref, je trouve ça compliqué, l'amour et les garçons. Tu sais, je veux que tu m'aimes parce que moi, je t'aime. Ou j'apprends à t'aimer, tu sais, je t'aime de plus en plus. Fait que j'aimerais que tu m'aimes en retour aussi, mais si ce n'est pas le cas, tu sais, dis-moi là. Puis je ne veux pas juste que tu me dises OK, j'ai compris. Bon, mais je vais te dire bon matin demain. Non, je veux que tu veuilles vouloir le faire. Tu comprends? Tu sais, mais si tu ne veux pas, fais les pas. Mais si tu le veux, fais les. Je veux savoir à quoi m'en tenir. Tu sais, fait que c'est ça. C'est ça que j'avais à dire. Fait que là-dessus, je suis vite comme l'éclair et je vous dis au revoir parce que ma caméra ferme, je n'ai plus de batterie et que sais-je. Je dois dire, je dois... T'as que le mot de la fin. T'as un gros cœur. Je t'aime.